Oui, cette vidéo est dédiée aux personnes qui viennent de recevoir leur Vapodil. Bienvenue au club ! Alors, dans votre carton, vous avez dû recevoir le Vapodil, bien sûr, mais également 12 accessoires. Dans ces accessoires, vous avez le sprayer, qui se marie avec les petits accessoires, de cette manière-là. Vous avez la petite brosse triangle, la petite brosse ronde, et les deux brossettes, noire et rouge, la rouge étant dédiée pour les toilettes. Ensuite, vous avez le coude, la grande brosse triangle et la grande brosse rectangle. Celle-ci se marie avec le coude et il est impératif d'insérer le coude avec la partie basse en bas et de le remonter ensuite en haut pour solidariser les deux accessoires. A cela est associé également deux rallonges qui vont vous permettre de pouvoir faire votre sol ou d'accéder à des surfaces un petit peu plus hautes. Donc, les deux rallonges, en fait, se clipsent entre elles. A cela, vous avez un lot de deux joints toriques de rechange et également un entonnoir, qui est très important puisque lors de votre première utilisation, vous allez devoir utiliser un gobelet doseur d'une contenance de 1 litre. Vous allez remplir votre cuve et ensuite, vous allez la vider dans votre évier deux fois. Tout ceci pour vous permettre d'éliminer les odeurs de neuf de votre vapodile. Une autre chose très importante que nous vous recommandons vivement de faire à chaque utilisation, c'est de prendre du liquide vaisselle. Pour quoi faire, me direz-vous ? Simplement pour appliquer sur vos joints toriques à chaque fois que vous allez utiliser le vapodile. Donc, les joints toriques, vous en avez sur le pistolet, vous en avez sur le coude, donc de la même manière, vous appliquez votre liquide vaisselle, et également sur vos rallonges, sur l'embout qui dépasse. Ceci vous permettra simplement de pouvoir retirer vos accessoires avec plus de facilité. Dans le carton, vous avez également cette fiche qui s'appelle préalable d'utilisation. Cette fiche est importante, il faut la lire avant votre première utilisation. Nous vous donnons des conseils sur l'utilisation, sur les choses à faire et sur les choses à ne pas faire. Donc, lisez-la vraiment avec attention. Et pour terminer, vous avez votre facture bien sûr dans le carton, mais également ce petit livret qui s'appelle « Fiche de nettoyage, assainir mon habitat » dans lequel vous avez, pièce par pièce, nos recommandations de base pour l'utilisation du vapodile. Donc, vous avez la cuisine, la salle de bain, également comment on nettoie la voiture, la moto, les matelas, etc. Et à la fin de ce livret, vous avez un petit récapitulatif de toutes les microfibres avec leur utilisation avec ou sans le vapodile. Donc, cette partie microfibre sera vue dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petit explicatif de tous vos accessoires vous sera utile. Je vous souhaite une bonne utilisation du vapodile. et n'hésitez pas à partager nos vidéos sur Facebook. A bientôt !